Un petit peu sur la valse des entraîneurs, on en parlait la semaine dernière avec Nabil Djelit et c'est officiel depuis vendredi, l'Algérie s'est trouvé un nouveau sélectionneur en la personne de Vladimir Petkovic. On va parler un peu de son CV, son principal fait de gloire à l'échelle internationale, c'est l'élimination de l'équipe de France lors des dernières euros avec la Suisse. Évidemment, Vladimir Petkovic avait aussi emmené la Nathie en huitième de finale de la Coupe du Monde qui avait précédé. L'Algérie est la deuxième sélection qu'il va diriger, celui qui est né en ex-Yougoslavie. Un parcours de coach, on va dire, moins fameux avec des clubs que ce soit en Suisse, en Turquie. Parcours de joueurs. Parcours de joueurs aussi en Suisse évidemment. Donc en Turquie, en France aussi avec Bordeaux. Il a un peu participé à la relégation quelque peu. Pas longtemps. Effectivement, on accordera tout de même à Petkovic qu'il a gagné une Coupe d'Italie avec la Nathie en 2013. Est-ce que c'est un choix qui vous a surpris de le voir remplacer Jamel Belmadi ? Assez. Assez. Parce que, comme on vient de le dire, son seul vraiment fait d'armes, c'est d'avoir fait une bonne campagne avec l'équipe de Suisse et de les avoir amenés en huitième de finale. Et c'est un entraîneur qui est très peu connu. Déjà, son parcours de joueur a été essentiellement fait en Suisse et même son parcours d'entraîneur. Juste après avoir pris la sélection suisse, il avait entraîné particulièrement en Suisse. Après, bon, peut-être à l'Alto pendant un ou deux ans. Et l'équipe nationale de Suisse et Bordeaux, très peu de temps. Mais c'est un choix qui m'a un peu surpris. Je pensais qu'il allait plus se pencher sur un entraîneur, je dirais, local ou plus de renom. Mais bon, après, il a fait ses preuves aussi avec l'équipe de Suisse. Donc, pourquoi pas avoir une bonne prise avec l'Algérie ? Qu'est-ce que vous savez de son style ? Est-ce que ça ouvre une nouvelle ère pour les Fenec ou pas ? En tout cas, c'est la logique, je pense, à la réponse à Mabad. C'est que souvent, quand un sélectionneur échoue, et en l'occurrence, Belbadi, on peut dire que ça a été un échec final. Souvent, on prend une autre option. Et en l'occurrence, un entraîneur étranger, après un local, et puis après on prendra un local, etc. Donc, c'est souvent des options comme ça. Sur le plan du jeu lui-même, Petkovic n'est pas forcément fait remarquer par un jeu très ouvert dans la sélection, notamment la Suisse, lorsqu'il l'a entraîné. Mais en tout cas, c'est un entraîneur rigoureux qui tient la route. Il y a que c'était tendu, les relations entre Djamal Belbadi et la presse algérienne. Petkovic a fait les présentations, aujourd'hui, lors d'une conférence de presse. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il a un petit peu électrisé de bas la situation, vous allez voir. Je pense, ce que j'ai lu aussi après Kahn, c'est qu'on parle plus de la pression que de la manière de jouer. Pour moi, c'est important, et mon objectif, c'est de porter encore plus pression et de diminuer la pression sur les joueurs. Parce que les joueurs sont ceux sur le camp qui nous donnent la félicité. Et faire pression de manière négative, c'est sûr que je n'aime pas, et je n'aime pas le sentir de personne. Je fais la guerre à ceux qui se comportent de cette manière. Donc, je résume, originaire de l'ex-Nougoslavie, naturalisé suisse, mais suisse-italophone, donc. Absolument. Ça aurait peut-être été plus pratique francophone, par rapport à l'Algérie. Oui, ça ne va pas aider. Oui ? C'est logique. Oui ? Apparemment, il comprend le français, il parle français. D'accord. Pour la première conférence de presse. C'est curieux qu'il n'ait pas fait cet effort. Ben oui. Ou alors, c'est volontaire. Mais moi, pour tout dire, parce qu'il faut laisser la chance au produit, il n'a pas fait un parcours fameux, on va dire, jusque-là, sauf avec la Suisse. Je ne me souviens pas du parcours qu'il a pu faire. Mais il y a des entraîneurs qui ne payaient pas de mine. Je me souviens d'Hugo Bross avec le Cameroun qui a gagné la... Pas Hugo Bross, c'est la dernière... Hugo Bross a gagné en 2017 et il est allé en demi-finale dans la dernière quête à l'Algérie du Sud. Ce que je veux dire, c'est que Conce Sao, qui était un illustre inconnu quand il est arrivé au Cameroun, je trouvais qu'il faisait un travail assez intéressant. Vladimir Petkovic, le nouvel entraîneur de l'Algérie. Est-ce que c'est un bon profil ? Quel est son CV ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du nouvel entraîneur de l'Algérie, à savoir Vladimir Petkovic. Mais avant de commencer, si tu mis de combattre à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot, le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sur le contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche ou de la notification pour venir. Il manque de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est pour ne pas partir. Alors, Vladimir Petkovic, mes amis, Vladimir Petkovic, sous le nom du nouvel entraîneur de l'Algérie. Vous savez que Djamé Bemadji n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. Du coup, la fédération algérienne de football s'est penchée sur Vladimir Petkovic. Qu'est-ce qui tombe ? Déjà, il a 60 ans et il a coché plusieurs clubs, notamment aussi un pays qu'on appelle la Suisse. Il a coché les clubs, mais surtout aussi un pays, en l'occurrence aussi la Suisse. Déjà, son CV, il a coché les joueurs de Bordeaux. Il a coché Bordeaux entre 2021 et 2022. Il n'a pas beaucoup duré. Il a fait 194 jours à Bordeaux. Il a joué 25 matchs, gagné 5 matchs, 8 nuls et 12 défaites. Donc, sur les 25 matchs qu'il a joué avec Bordeaux, c'est 5 matchs gagnés, 5 victoires, 8 nuls et 12 défaites. C'est pour ça qu'il n'a pas duré. Il a été limogé. Ensuite, il a coché la Lasse de Rome entre 2012 et 2013. Ça, ce sont les clubs. Entre 2012 et 2013, la Lasse de Rome. Il a fait 552 joueurs pour 81 matchs joués, 81 matchs joués, 38 victoires, 21 nuls et 22 défaites. Ensuite, il a coché le F-Session en Suisse. Entre 2011 et 2012 pour 46 joueurs. Il a fait 46 joueurs là-bas pour 4 matchs, 1 victoire, 0 nul et 3 défaites. Il a été limogé. Ensuite, il a coché Samson Sport en Turquie entre 2011 et 2012. Il a fait 206 joueurs pour 22 matchs, 4 victoires, 7 nuls et 11 défaites. Si on revient donc à son parcours avec la Suisse. Il a fait 2552 joueurs avec la Suisse. Avec la Selection 6, les gars. Il a joué 78 matchs pour 42 victoires, 14 nuls et 22 défaites. Moi, je pense que son parcours avec la Suisse est plutôt intéressant. C'est pas mal puisque lorsque tu es la Suisse, tu es l'offsideur. Tu n'es pas le Portugal, tu n'es pas l'Espagne, tu n'es pas le Portugal. Tu es la Suisse. Du coup, tu es l'offsideur. Tu es l'offsideur. Et moi, je pense que son bilan de 42 victoires, 14 nuls et 22 défaites. Pour moi, c'est un bon bilan. En soit, en 18 matchs. Je rappelle, c'est en soit, en 18 matchs. Pour moi, son profil est vraiment intéressant parce que tu es la Suisse, tu es la Suisse. Tu n'es pas le Brésil, tu n'es pas l'équipe de France, tu n'es pas le Portugal, tu n'es pas l'Allemagne. Donc, moi, je trouve vraiment son parcours intéressant avec la Selection de Suisse. Maintenant, il va cocher l'Algérie. Djamal Bemadji est parti. Moi, je pense qu'on est arrivé au bout du bout avec Djamal. Moi, je trouve qu'il ne pouvait plus rien apporter avec la Selection Algérienne. Moi, je trouve que Djamal a été vidé. Il a été vidé. Peut-être qu'il reviendra un jour, mais qu'il a d'abord se ressoucié un peu. Qu'il a se ressoucié. Maintenant, Vladimir Petkovic, moi, je trouve qu'il peut apporter la Selection Algérienne. Il peut vraiment apporter puisque c'est un coach qui est exigeant. C'est un coach qui a eu des résultats avec la Suisse. Je rappelle ici que la Suisse, ce n'est pas le Portugal, ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas l'équipe de France. Donc, on a vu comment la Suisse a battu l'équipe de France à l'Euro 2021. C'est la Suisse qui a éliminé l'équipe de France en 2021. La Suisse de Vladimir Petkovic. Je rappelle que l'équipe de France menait, je pense, 2-0 entre les Cégears ou 3-1. Ils ont remonté et gagné au tour but. Ils ont remonté l'équipe de France et gagné au tour but. Je rappelle que l'équipe de France avait la Dream Team, les Benzema, les Polo Pogba, bref, tous les stars, les clients Mbappé. Ils ont suivi Robin Alamark et gagné au tour but. C'est la Suisse de Vladimir Petkovic. Donc, c'est un entraînement intéressant. On lui laisse du temps, il bosse. Et on va voir ce qu'il sera donné. Partage-moi ton ressort de la commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses qu'il fera aussi mieux que Djamé Bemadji, Dumatou ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour nous remonter les prochaines vidéos. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada